Sur le plan d'une maison, l'échelle indique que 10 cm représente 2 m. Dans la réalité, combien représente un segment de 18 cm sur le plan ? Alors, essaye tout seul d'abord en mettant la vidéo sur pause, et puis ensuite on se retrouve. Donc tu auras certainement remarqué, j'imagine, que ici, comme c'est un problème d'échelle, en fait c'est une situation de proportionnalité. Dans ces cas-là, moi j'aime bien toujours faire un tableau, un tableau de proportionnalité. Donc je vais faire ce tableau, voilà. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est d'une part la distance sur le plan, les distances sur le plan. Donc celles-là, elles sont en centimètres. Et puis d'autre part, les distances réelles, les distances dans la réalité. Et celles-là, elles sont en mètres. Voilà, ça c'est le tableau, et en fait, maintenant je vais le remplir avec les indications que j'ai. Et l'indication fondamentale que j'ai, ici, c'est l'échelle, qui nous dit que 10 cm représente 2 m. Donc j'ai 10 cm sur le plan, qui vont représenter 2 m dans la réalité. Et puis ce qu'on nous demande, c'est la longueur que représente un segment de 18 cm sur le plan. Donc j'ai un segment, ici, de 18 cm sur le plan. Et ce que je cherche, c'est à quelle longueur ça correspond dans la réalité. Alors c'est un tableau de proportionnalité. Tu peux, du coup, trouver la réponse de différentes manières. Là, je pense que le plus simple, c'est de remarquer que, pour passer de 10 à 18, on a multiplié par 1,8. 1,8 fois 10, ça fait bien 18. Et du coup, pour passer de 2 à la longueur qu'on cherche, eh bien, il faut multiplier aussi par 1,8. Et donc on trouve que la distance réelle représentée par un segment de 18 cm sur le plan, eh bien, c'est 2 fois 1,8. Et 2 fois 1,8, ça fait 3,6. Alors ici, ces distances-là sont des mètres. Donc la réponse, c'est que ce segment de 18 cm sur le plan, eh bien, il représente dans la réalité une distance de 3,6 m. Allez, on va faire un autre exercice de ce genre-là. Alors, on va faire celui-là. On nous dit que Jaïni a dessiné une poule, et sur son dessin, 2 carreaux représentent 6 cm. La hauteur de cette poule sur le dessin est de 16 carreaux. Alors effectivement, ici, on a l'échelle. 2 petits carreaux représentent 6 cm dans la réalité, c'est ce qui est donné ici. Et puis la hauteur de cette poule, eh bien, c'est ici, la hauteur, c'est 16 petits carreaux. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et ce qu'on nous demande, c'est quelle est la hauteur de la poule dans la réalité ? Alors là aussi, je t'encourage à mettre la vidéo sur pause pour essayer de le faire tout seul. Et puis, on se retrouve. Donc en fait, c'est encore une situation de proportionnalité. Donc je vais faire exactement comme tout à l'heure, je vais faire un tableau, ici. Ici, je vais mettre les distances sur le plan. Sur le plan. Et donc ces distances-là, elles sont en carreaux. En carreaux. Et puis ici, je vais mettre la distance. Les distances dans la réalité, les distances réelles. Et donc, elles sont en centimètres. Alors j'ai mis un S de trop. Voilà. Ces distances-là, elles sont en centimètres. Et ce qu'on nous dit ici, ce qui est donné par cette échelle, 2 carreaux représentent 6 cm. Ici, si je prends 2 carreaux, dans la réalité, ça correspond à 6 cm. Voilà. Et puis maintenant, je vais mettre la hauteur de la poule. On nous dit que sur le dessin, la poule, sa hauteur, c'est 16 petits carreaux. Donc j'ai ici 16 petits carreaux. Et ce qu'on nous demande, c'est la hauteur réelle de la poule. Alors là, c'est un tableau de proportionnalité. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que pour passer de 2 à 16, on a multiplié par 8. Donc dans la réalité, il faudra aussi multiplier par 8 ici. Voilà. Pour trouver ce nombre-là. Donc on a ici ce nombre-là qui est égal à 6 fois 8. Et 6 fois 8, ça fait 48. Donc dans la réalité, la poule mesure 48 cm. Ici, on avait bien des centimètres. Merci. Merci.